Algérie, vers le retour du Irak à partir du 19 juin prochain ? Vague d'arrestations pendant le confinement en Algérie, Louisa Hanoun évoque un retour aux années staliniennes. Affaire Kouninep, Oudha Feraoun serait citée dans une nouvelle affaire. Algérie, vers le retour du Irak à partir du 19 juin prochain. Le Irak sera bientôt de retour en Algérie. Les manifestations populaires qui ont embrassé les rues de toutes les grandes villes du pays depuis le 22 février 2019 risquent de faire leur retour dès le 19 juin prochain. C'est du moins ce que laissent entendre les nombreux appels lancés et diffusés par plusieurs activistes algériens sur les réseaux sociaux. Ces appels reprennent les mêmes slogans du Irak et demandent aux Algériens de sortir massivement manifester le 19 juin prochain afin de relancer le combat démocratique et pacifique pour le changement en Algérie. Ces appels interviennent au moment où le pays traverse l'une de ses pires crises financières et économiques. Les Algériens ont subi de plein fouet les conséquences économiques et sociales de la pandémie du Covid-19. Le chômage, la misère sociale, la cherté de la vie, la pauvreté sans cesse grandissante, la pandémie du Covid-19 ayant paralysé le pays depuis le 18 mars dernier, a aggravé la détérioration des conditions de vie des Algériens. Ces frustrations sociales sont en train d'alimenter en ce moment une énorme vague de colère populaire. Une colère qui gagne les rangs de ceux et celles qui sont, pourtant, partis voter le 12 décembre 2019 croyant que la désignation d'un nouveau président de la République débloquera la situation de l'Algérie. Finalement, depuis son arrivée au pouvoir, le président Tebboune n'a strictement rien apporté à l'Algérie. Au contraire, la situation des Algériens et Algériennes se détériore de jour en jour. Excepté une prime dérisoire de 10 000 dinars, soit à peine 50 euros, au profit de 2,2 millions de familles nécessiteuses, le régime algérien a totalement failli dans sa lutte contre les effets de la pandémie du Covid-19. Sur le plan social et économique ni dispositif d'aide pour les catégories les plus fragiles ni accompagnement financier des entreprises algériennes. Sur le plan sanitaire, l'Algérie s'est illustrée par une mauvaise gouvernance humiliante. Scandale de la pénurie des masques de protection, capacité de dépistage totalement dérisoire et faible, prise en charge médicale très défaillante des patients atteints de Covid-19, etc. Les Algériens, y compris les partisans fidèles du régime, ont découvert un état déstructuré par l'incompétence chronique de ses dirigeants. Sur Internet, les Algériens font savoir leur colère, exaspération et profonde déception au risque de subir une véritable répression massive à défaut de disposer de relais médiatiques qui portent leur voix. Justement, la répression politique qui s'est abattue sur les militants pacifiques du Irak durant le confinement va produire un effet boomerang contre le régime. Les partisans du Irak sont plus que jamais remontés contre ce régime qualifié de lâche, qui a profité de la situation sanitaire pour incarcérer des activistes pacifiques ou des citoyens totalement désarmés face à la brutalité de la machine sécuritaire ou judiciaire. Pour une vidéo, un commentaire ou un post sur Facebook, une dizaine de militants ont été incarcérés par la justice algérienne. Les manifestants du Irak se souviendront de cette réalité amère, le 19 juin prochain. Avec sa gestion chaotique du pays, le pouvoir algérien va subir cette fois-ci un tsunami de colère populaire. Et le bras de fer risque de s'annoncer très rapidement en sa défaveur. Vague d'arrestation pendant le confinement en Algérie Louisa Hanoun évoque un retour aux années staliniennes La secrétaire générale du Parti des travailleurs, Louisa Hanoun, a considéré, ce vendredi, que la campagne d'arrestation et d'emprisonnement menée contre des activistes et militants politiques dans un contexte de confinement et de crise sanitaire, rappellent les années staliniennes, dont on n'entend plus parler en Algérie, depuis des décennies. Louisa Hanoun, qui s'exprimait ainsi à l'ouverture de la réunion du bureau politique de son parti, soupçonne le pouvoir de travailler à empêcher le retour à toute forme de manifestation, sociale, politique ou syndicale, après le déconfinement. Mais quoi qu'il fasse, estime Louisa Hanoun, le pouvoir est incapable de se réformer et est appelée à disparaître. Par ailleurs, la première dame du PT a dressé le portrait de beaucoup de familles, aux eucalyptus, à Alger, comme à Draa Benkeda, à Tiziouzou, qui n'arrivent plus à subvenir à leurs besoins les plus vitaux, étant donné les répercussions économiques du confinement, alors que des médecins empruntent de l'argent pour nourrir leurs enfants. C'est à ce propos qu'elle affirme que la famine est devenue une réalité en Algérie. S'agissant de la révision de la Constitution, Louisa Hanoun dit refuser de participer à un débat qui n'en est pas d'ailleurs et qui pourrait légitimer le pouvoir et son maintien. Elle a également indiqué que le fait d'envisager l'envoi des troupes de l'ANP à l'extérieur des frontières constitue un point de rupture avec l'histoire de l'Algérie. La Cour suprême s'apprête à ouvrir plusieurs affaires impliquant plusieurs ex-ministres et au cadre ayant servi durant la période du président déchu Abdelaziz Bouteflika. En effet, selon le quotidien, le soir d'Algérie, qui cite des sources concordantes, le nom de l'ancienne ministre de la Poste et des Technologies de l'Information et de la Communication, Ouda Faraoun, cité dans ces derniers jours dans l'instruction du dossier des frères Kouninef, risque de réapparaître dans l'une des affaires pour lesquelles ces derniers sont poursuivis. A noter que l'instruction concerne 23 ex-ministres et plusieurs anciens de cadre figurent dans le cadre de plusieurs affaires enrôlées au niveau de la Cour suprême, a indiqué la même source. En outre, l'enquête concernant le dossier Sonatrak 2 se poursuit également auprès de la Cour suprême, où les auditions de certains non cités se poursuivent, ajoute la même source. Pour le moment, l'enquête est menée avec l'ex-PDG de Sonatrak Mohamed Méziane et l'ancien vice-président de Sonatrak Abdelafid Fagouli, entre autres. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.